...en ce jour, en ce jour anniversaire de cette victoire du 8 mai 1945, la France se souvient de ce qu'il a fallu d'espérance, de sacrifice, de temps de blessés et de morts pour qu'elle connaisse le terme des souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Dans les monuments aux morts, la France se souvient aujourd'hui de ses fils emprisonnés, torturés, abattus et de toutes ses victimes civiles. Elle se souvient et honore la mémoire de tous ses morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leurs esprits de sacrifice et leur sens du devoir. La France se souvient et rend hommage aux armées alliées, dont l'engagement en unissant leurs forces sur les différents fronts et notamment sur notre territoire, on fait preuve de la plus grande abnégation. Salutons la mémoire de ceux des leurs qui sacrifièrent leur vide pour la France, la paix et la liberté. La France se souvient aussi de ses actes de sauverterie qui l'ont parlé à plusieurs reprises au cours de ce mois passé et qui resteront gravées à jamais et dans sa mémoire collectée. Au-delà des lignes, de soulevées, de couleurs que partagent les familles, leur tri, la paix et les décors, vous, vous et moi, soldés et vous versés. Mais on est ensemble devant l'école, avec le siège, que cette paix et les valeurs humanistes qui sont les siècles sont particulièrement favorables. On se joue à l'Ela Seine, où la France se souvienne, les associations de pédatons et de victimes de guerre, ou être un seul, en lutte chacun et chacun, particulièrement la jeunesse, à la vigilance et à écrire pour enlever cette guerre, et à l'eux de fraternité. Merci, Eliott et Leris. Alors, pour ma part, je vais vous lire le message du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, et de la mémoire. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallait attendre le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon, pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin à l'invernier, la France, avec force, a rendu hommage aux hommes et aux femmes, qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la miliastance libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et ces soldats venus d'Arculte n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse le 4 octobre 2013 et de celle du département en Provence le 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des alliés venus libérer la France par le département en Normandie. La République française a exprimé, le 6 juin 2014, son reconnaissance éternelle à ces 19 pays grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fausse fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre, de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'est souvenu d'eux, le 27 mai 2015, lorsque Pierre-Bossolette, Geneviève de Gaulle, Antonios, Geneviève Tignon et Jean Zé et avec eux l'esprit de la résistance, entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence, jusqu'alors inconnue dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le fond et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portent à terre de cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés de l'État. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre au-delà des commémorations, à vivre dans les lieux qui les incarnent, telles que les plages du département, le Mont Valérien, la prison de Mont-Luit, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont-Faran et aujourd'hui celui du mémorial de Sibyl, de Sibyl dans la guerre, à Falaise, en Normandie, inauguré aujourd'hui de celui de l'Église. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'artenter ces lieux qui nous rappellent aussi que de toutes ces souffrances et de tous ces courages, aînés l'Europe libre et en plus. Un héritage où nous devons rester les gardiens de Chine. Alors on va faire maintenant la paix de mort. Je vous invite à dire mort pour la France après chaque chapitre. Alors pour la guerre de 1935-1945, Raymond Parot, mort pour la France, René Souillard, mort pour la France, je vais aussi nommer les soldats mortes pendant la guerre de 1914-1945. Charles Champolivier, mort pour la France, Narcisse Cordero, mort pour la France, Fernand Martins, mort pour la France, vous avez maintenant à procéder à la ministre de la Science et à l'issue de la guerre. Les tendances ont l'air de la vie, les tendances ont l'air de la vie, entendez-vous, entendez-vous, la campagne.